Bonjour, on va continuer notre travail sur les équations irrationnelles et je te propose, comme dans les autres vidéos, de travailler sur cette équation-là, d'essayer de résoudre cette équation-là qui contient une racine carrée. Alors je te laisse le faire de ton côté en mettant la vidéo sur pause et puis on le fait ensemble dès que tu es prêt. Alors ce que je vais faire ici, puisque j'ai la racine carrée ici qui est isolée dans un membre de mon égalité, de mon équation, je vais tout élever au carré. Donc je vais élever au carré les deux membres de mon égalité. Donc je vais avoir au membre de gauche 2x-1 élevé au carré égale au membre de droite racine carrée de 8-x élevé au carré. Alors là, il faut faire attention parce qu'en fait, on a fait la même chose des deux côtés de l'égalité de cette équation-là. On a élevé chaque membre au carré, donc on a fait la même chose des deux côtés, donc on peut se dire que ces deux équations sont équivalentes. Or, ce n'est pas exactement le cas, puisqu'en fait, quand on élève au carré, d'une certaine manière, on perd de l'information. Ici, en fait, cette équation-là, elle contient les solutions de cette équation-là, mais elle contient aussi les solutions d'une autre équation qui est celle-ci. 2x-1 égale moins racine carrée de 8-x. Et effectivement, tu vois que si tu pars de cette équation-là et que tu l'élèves au carré, tu élèves les deux membres au carré, eh bien tu arrives exactement sur cette équation-là, puisque ici, le fait qu'il y a un moins devant la racine carrée ne change rien quand tu l'élèves au carré. Donc, en fait, cette équation-là est plus large que celle-ci, puisque cette équation-là contient les solutions de ces deux équations. Donc, quand on va travailler sur cette équation-là, il faudra bien faire attention à la fin, quand on aura trouvé les solutions de cette équation que j'ai faite en rose, en élevant au carré, eh bien il faudra bien vérifier si les solutions qu'on trouve sont effectivement les solutions de notre équation et non pas de celle-ci. Voilà, alors maintenant que j'ai clarifié cette mise en garde, je vais continuer à travailler sur cette équation-là et je vais tout développer. Donc ici, le carré de 2x moins 1, c'est 4x carré moins 4x plus 1, qui doit être égal à racine carrée de 8 moins x élevé au carré, c'est-à-dire 8 moins x. Maintenant, je vais tout passer d'un côté du signe égal, à gauche du signe égal, par exemple. Donc ici, je vais ajouter x aux deux membres, ça va me donner 4x au carré moins 4x plus x, donc puisque j'ajoute x, donc moins 4x plus x, ça fait moins 3x. Puis ensuite, je vais soustraire 8 aux deux membres pour me débarrasser de ce 8. Donc le terme constant, c'est plus 1 moins 8, plus 1 moins 8, ça fait moins 7. Donc ici, je vais avoir moins 7 égale 0. Voilà, on obtient donc une équation du second degré et on va essayer de factoriser ce membre-là, ce polynôme-là. Pour le factoriser ici, je pense qu'on n'a pas tellement d'autre choix que de calculer le discriminant, de faire la méthode habituelle avec le discriminant, puisque ici, chercher par la méthode de la somme et du produit, ça risque d'être un petit peu trop compliqué. Donc là, je vais calculer le discriminant. Alors, le discriminant delta, c'est moins b au carré, donc moins b, c'est moins 3. Donc moins b au carré, ça fait moins 3 au carré, ça fait 9. Moins 4 fois AC, donc 4 fois 4 fois moins 7. Donc ici, je vais avoir en fait plus 4 fois 4 fois 7. Alors, 4 fois 7, ça fait 28. 28 fois 4, alors si je fais 4 fois 30, ça va faire 120. Et là, il faut que j'enlève 8. Donc ça me fait 112. 112 plus 9, ça fait 121. Donc là, ça tombe bien, parce que c'est un carré parfait. Et du coup, les solutions de mon équation, c'est x1 qui est égal à moins b plus racine de delta, moins racine de delta sur 2a, donc moins b, c'est moins moins 3, donc ça fait 3, moins racine de 121, qui est racine de delta, divisé par 8. Alors, ici, racine carrée de 121, c'est 11. Donc ici, on va avoir 3 moins 11 sur 8. Et puis, donc 3 moins 11, ça fait moins 8. Moins 8 sur 8, ça fait moins 1. Donc ça, ça me donne une première solution de cette équation-là, de celle-ci. Et puis, la deuxième, c'est x2 égale 3 plus racine carrée de 121 sur 2 fois a, donc sur 8. Et ça me donne donc 3 plus 11 sur 8, ce qui est égal à 14 sur 8. Et là, je peux diviser par 2. C'est donc 7 quarts. Donc, ça y est, j'ai trouvé maintenant les deux solutions de cette équation-là. Ces deux solutions-là sont les solutions de cette équation, ici. Et donc, si tu te rappelles de ce que je te disais tout à l'heure, maintenant, on doit vérifier si ces deux solutions sont effectivement des solutions de notre première équation, de notre équation de départ, ce qu'on cherche à résoudre, ou bien des solutions de celle-ci que j'avais écrite en vert. Alors, je vais vérifier tout simplement avec x égale moins 1. Donc, je vais calculer 2 fois moins 1 moins 1 égale racine de 8 moins moins 1, c'est plus 1. Donc, ici, je vais avoir 2 fois moins 1, ça fait moins 2, moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Ça, c'est le membre de gauche. Et le membre de droite, c'est racine de 9, c'est 3. Donc, j'obtiens cette égalité-là qui est fausse, moins 3 égale 3, ça, c'est faux. Ce qui veut dire que cette solution-là, moins 1, n'est pas une solution de mon équation. C'est bien une solution de cette équation-là que j'ai obtenue en élevant au carré, mais pas une équation de celle-ci. Par contre, effectivement, c'est une solution de cette équation-là, et ça, tu peux le vérifier. On va le faire. Le membre de gauche, c'est le même qu'ici, donc on l'a déjà calculé, c'est moins 3 égale à moins racine de 9, et donc on obtient bien une égalité vraie, c'est-à-dire moins 3 égale moins 3. Ça, c'est vrai. Donc, moins 1 est une solution de cette équation-là, mais pas de notre équation à nous qu'on cherche à résoudre. Alors, je vais vérifier maintenant avec x2 égale 7 quarts. Donc, je vais remplacer x par 7 quarts ici. Donc, 2 fois 7 quarts moins 1, ça, c'est le membre de gauche. À droite, j'ai égal racine de 8 moins 7 quarts. Alors, ici, j'ai donc 7 demi moins 1, 7 demi moins 1. Et à droite, j'ai racine carrée de... Alors, 8, je vais tout mettre sur 4. Donc, ici, je vais avoir 32 moins 7 sur 4. Alors, ici, 7 demi moins 2 demi, ça fait 5 demi. Ça, c'est le membre de gauche. Et puis, le membre de droite, c'est racine carrée de 32. 32 moins 7, ça fait 25 sur 4. Et donc, effectivement, racine carrée de 25 sur 4, ça fait racine carrée de 25 sur racine carrée de 4. Donc, ça fait bien 5 demi. Donc, on obtient bien une égalité qui est vraie. Donc, la conclusion, c'est que cette équation-là n'a qu'une seule solution, qui est celle-ci, x2 égale 7 quarts. C'est ça, c'est ça.